Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation de mon tout nouveau modèle le Cobra Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan, vous êtes sur la chaîne LEMPRO KNIFES et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de vidéos avec des trucs et astuces pour la coutellerie, des tutos et plein de réalisations de couteaux Tout ça pour les passionnés de coutellerie Je vous avais annoncé il y a quelques temps que je travaillais sur un nouveau modèle et le voici Donc là, c'est le gabarit dont on va se servir C'est une hachette qui va être destinée à du travail intensif Donc ça va vraiment être quelque chose d'incassable J'ai choisi l'acier en conséquence et je suis très content du dessin que j'ai fait pour le moment Je vous laisse regarder le dessin un petit peu plus en détail Si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux Tous les liens sont dans la description, Instagram, Facebook, tout ça, tout ça Vous savez que j'ai acheté des plaques de 80C1 V2 en 150mm de large Je vous avais demandé si vous aviez une idée de ce que j'allais faire avec Certains d'entre vous étaient déjà au courant et vous avez trouvé C'est bel et bien cette petite hachette qui arrive et qui sera désormais disponible parmi tous mes nouveaux modèles A ce propos, j'ai énormément de boulot et je peux travailler sur la coutellerie que le week-end Donc si vous me passez une commande, ça risque d'avoir un petit peu de délai Je m'en excuse, je travaille aussi vite que je le peux Et j'essaie toujours de faire de mon mieux pour vous apporter le meilleur Comme je l'ai dit, l'acier c'est du 80C1 V2 Donc en 6mm d'épaisseur, ça va vraiment être quelque chose d'indestructible Donc cette hachette, elle sera vraiment faite pour partir à l'aventure Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo Je suis sûr que ça va vous plaire et que comme moi, vous allez tomber amoureux de ce modèle Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, ça a vraiment pris 1000 ans pour découper Mais c'est enfin terminé J'ai passé environ un disque et demi à découper le truc C'est encore bien assez chaud, donc je n'ose pas trop y toucher Mais juste pour vous faire un petit retour, j'ai eu beaucoup de mal à travailler cette partie-là Parce que la meuleuse, il ne va pas vraiment bien Donc je ne sais pas, peut-être que je vais investir dans des disques curve C'est un genre de flap disque C'est l'anseur de lame qui utilise ça dans cette vidéo Et je pense que ça pourrait être très pratique pour travailler ces zones-là Donc je vais regarder ça un petit peu de plus près Donc après avoir utilisé la meuleuse pendant bien 25 minutes Et avoir produit l'équivalent de mon poids en poussière On va pouvoir se diriger sur le backstand pour faire encore plus de poussière Je tiens quand même à vous signaler que les abrasifs que je vais utiliser aujourd'hui sont fournis par prix abrasifs Je les remercie vraiment pour ce cadeau Et en fait, ils m'ont demandé de tester un nouveau kit qu'ils sont en train de lancer Il y avait mes bandes de disponibles, donc ils m'ont proposé de tester le kit Je vous avais déjà parlé de cette société dans une précédente vidéo A quel point je suis ravi de leur service et surtout de leur système de communication Ils sont toujours là pour répondre à mes questions et pour m'aider quand j'en ai besoin Dans le kit d'aujourd'hui, vous avez du grain 60 en zirconium Du grain 80, 120 et 240 en céramique Et enfin, une bande de grains Trisact 400 Autrement dit, dans un kit, vous avez de quoi faire plusieurs couteaux Même un bon petit nombre de couteaux Et ça pour toutes les étapes Que ce soit des étapes d'enlèvement de matière très grossier Jusqu'aux étapes de finition au grain 400 Que vous pouvez laisser en fini satin sans aucun problème Ou vous pouvez même utiliser du papier de verre Que là aussi, ils m'ont fourni Pour pouvoir faire un polissage à main après Quoi qu'il en soit, les images, c'est quand même mieux que les mots Vous allez me voir utiliser ces bandes Et je vous garantis que, comme moi, vous allez être conquis 2 000 ans plus tard Sous-titres par Trollz Sous-titrage ST' 501 Et voilà le travail avant la trempe est terminé Alors je suis content parce que j'ai réussi à lui faire perdre pas mal de poids Lorsque je venais de finir de la découper et de faire le profit était vraiment vraiment très lourd Là avec tous les trous que j'ai percés dans le manche on a vraiment gagné en légèreté Et maintenant que les émoutures sont réalisées c'est aussi un petit peu plus convenable Je serais content parce que comme vous pouvez le voir on a vraiment un poids qui est bien bien dirigé vers la tête Pour l'instant tout est à une finition au grain 80 avec un coup de scotch bright J'aime bien nettoyer comme ça avant la trempe je trouve que ça fait un petit peu plus joli Donc là la hachette elle est prête pour la trempe Je voulais aussi faire une émouture creuse ici sur le dos Ça aurait permis en fait de planter la hache dans un arbre par exemple Et ensuite de se servir de cette zone de découpe pour pouvoir couper de la corde, des petites oranges, ce genre de choses L'avantage de ça c'est qu'on aurait pu éviter le côté encombrant de la hache Et ça nous aurait donné un tranchant qui soit toujours bien aiguisé Parce que celui-là il aurait jamais été soumis au choc Le problème que j'ai c'est que je sais vraiment pas si je vais réussir à tremper toute la tête de la hache Tremper uniquement le tranchant aucun problème Tremper ensuite la pointe ça devient un petit peu plus compliqué parce que je veux pas détremper le tranchant Donc peut-être qu'il faudra que je fasse faire ça par quelqu'un au chalumeau on verra Donc idéalement il faudrait vraiment que je réussisse à chauffer toute la tête de façon uniforme Si vous avez vu ma forge elle est plutôt en longueur Donc ça va vraiment pas être simple Pas impossible mais pas facile Donc je vais essayer quand même Et si après la trempe je vois que cette partie est effectivement dure à ce moment-là je ferai mes émoutures creuses dessus sur de l'acier déjà trempé Ça me coûtera peut-être un petit peu plus cher en abrasif mais au moins je suis sûr de réussir Et si jamais j'ai réussi cette fois comme ça à ce moment-là pour les prochaines je pourrai faire mon émouture creuse avant Donc voilà donc pour l'instant tout se déroule bien Tout est exactement comme je l'avais imaginé Les émoutures sont peut-être un tout petit peu plus haute que ce que je l'avais imaginé J'ai fait une petite erreur donc j'ai réussi à me rattraper Mais pour l'instant tout se déroule plutôt bien Allez assez blablaté on va tremper tout ça Et ensuite on va pouvoir passer aux étapes de finition Puis aux manches Et voilà la hache est trempée Donc ensuite elle a eu un revenu 2 fois 1h à 200 degrés au four de cuisine Si ça avait été un autre acier que le 80CAV2 j'aurais probablement chauffé beaucoup plus haut que 200 degrés Mais là je sais que c'est un acier qui est très très solide Et en plus de ça il est très épais Donc impossible que la hache ne casse ou ne subisse quoi que ce soit comme dégâts Pour éviter que mon tranchant soit fragile Parce qu'on a quand même un acier qui est relativement dur Je vais quand même laisser pas mal de viande au niveau du tranchant Comme ça ça va nous faire quelque chose de relativement solide Pour ce qui est de la trempe je suis vraiment content Comme vous pouvez le voir La lime glisse aussi bien sur le tranchant que sur la pointe Et aussi sur la partie supérieure de la tête de la hache Donc c'est ce que je voulais Et on va enfin pouvoir faire les moutures creuses dont je parlais Donc c'est parti Là on va blanchir, polir et faire les moutures creuses Le backstand est à nouveau opérationnel Le vendeur a pris les choses en charge très rapidement Et il a géré ça parfaitement Je suis super content du SAV Donc maintenant on va pouvoir se remettre sur le backstand Et faire les moutures creuses qui est sur le haut de la tête de la hache Que j'avais prévu de faire initialement Et voilà j'ai terminé tout le travail sur la partie métallique entre guillemets de la hache Donc la tête est terminée Il y a trois finitions différentes sur la tête On a un poli tiré en long sur les moutures principales Une finition miroir sur les moutures creuses Et une finition satinée sur la pointe Les moutures creuses ça a été quelque chose qui n'était pas facile à faire Elle est vraiment pas parfaite C'est pas symétrique des deux côtés Et c'est quelque chose que j'aurais pu un petit peu plus travailler Je suis pas certain de pouvoir conserver ça Et de le réaliser sur tous les modèles Enfin sur tous les exemplaires de ce modèle Tout simplement parce que ça prend du temps Et c'est compliqué à faire Et je vais débattre sur le fait de garder ou non cette mouture creuse Même si je pense que ça peut être un petit plus sympathique Quoi qu'il en soit Comme tous les premiers exemplaires de tous mes modèles Celle-ci elle est pour moi Donc ça m'a permis de tester ça On verra à l'usage si c'est si pratique que ça Et si c'est vraiment pratique Peut-être que je le garderai Sinon ce sera simplement à la demande Donc maintenant que la tête de hache est terminée On va passer aux manches Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Musique du générique Et voilà la hachette est terminée C'était pas facile Un vrai challenge J'ai jamais travaillé de l'acier aussi épais Mais je suis très content de vous annoncer Que j'en suis très fier Parce que j'estime avoir réussi ce modèle Ce premier exemplaire de modèle Et ça m'a vraiment permis de me familiariser Avec quelque chose que j'espère refaire par la suite Je suis super super content du résultat Je trouve que c'est assez propre Même s'il y a évidemment quelque chose à améliorer Le plus gros défaut de la hachette selon moi Le plus gros défaut de la hachette selon moi c'est les émoutures creuses J'ai pas réussi à les faire parfaitement symétriques Et le fil est pas parfaitement centré Je pense que si je les avais commencé avant la trempe Le résultat serait meilleur La tête fait 15 cm de long La hachette fait environ 31 cm de longueur Et on a du 6.5 mm d'épaisseur C'est du 80 CRV2 Autant vous dire que ça c'est un vrai petit outil de guerre Et on peut partir à l'aventure avec J'ai hâte de la tester Les plaquettes sont vraiment épaises Et c'est important pour un outil de ce poids là Déjà ça lui a ajouté énormément de poids Si j'avais choisi du bois Ce serait beaucoup moins lourd Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose C'est plutôt une question de choix Ici on a vraiment quelque chose de lourd De costaud Qui va vraiment avoir beaucoup d'inertie Et j'espère vraiment qu'elle va faire des merveilles Pendant les tests Parce que j'en suis très fier Pour le manche Le matériau ici c'est du corian C'est une sorte de résine Qui est très dure Qui se découpe pas trop bien Et qui est vraiment pénible à poncer Par contre comme vous le voyez On peut atteindre des super finitions Très douces Très lissées Et surtout qui sont très très agréables en main On peut tenir la hachette de plusieurs manières Il y a une prise courte Si jamais on veut se servir de la tête comme ça Et évidemment On a la prise beaucoup plus basse Où là on a le bout du manche qui s'évase Dans ce cas Ça vient vraiment caler la main On a vraiment pas à chercher la position On est tout de suite prêt à s'en servir Comme vous l'avez vu Les deux tranchants sont évidemment rasoirs J'en suis très très content Et comme c'est du 80 CRV2 Je n'ai aucun doute sur la tenue de tranchant Il va maintenant falloir Que je vous fasse une vidéo test Parce que ça le mérite quand même Et puis comme c'est le premier exemplaire Je vais le garder pour moi Donc je peux me permettre de l'abîmer Entre guillemets Pendant la vidéo test Mais malheureusement Cette vidéo là commence déjà à être un petit peu longue Donc ça veut dire que je vous montrerai Le test de cette hachette Dans une autre vidéo Je sais ça vous laisse un petit peu sur votre faim Mais au moins ça vous donne une très bonne raison De vous abonner Si jamais vous ne l'êtes pas déjà Je vous ferai également une vidéo Sur la réalisation d'un étui pour cette hachette Donc si ce petit programme vous plaît N'hésitez pas à vous abonner A commenter A laisser un like Tout ça tout ça C'est le meilleur moyen que vous avez pour supporter la chaîne Et je suis aussi très curieux de savoir Ce que vous pensez de cette hachette J'espère donc vraiment que la vidéo vous aura plu Moi je me suis beaucoup amusé en faisant cette hache Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo Et d'ici là portez vous bien Salut